Musique L'émission Afrosique reçoit pour vous en exclusivité et pour la toute première fois deux grands culturels du Congo. Il s'agit bel et bien de M. Gervais Ugandai, commissaire général du FESPAM, promoteur des feux de Brasa et M. GPY, Bitoven, Yomopela, promoteur des saints de foie et le concept, l'ami du Congo A. On en parlera dans cette émission Afrosique. Surtout, ne zappez pas, restez branchés. On suit le portrait, on se retrouve juste après. Musique Bitoven, Henri Germain, Yomopela, dit GPY, est promoteur culturel et expert dans le domaine de l'événementiel culturel. Il est le patron des saints de foie, concept qui récompense les créations du Congo depuis près d'une décennie. Promoteur de la nuit du Congo A, concept qui accompagne la diplomatie congolaise par l'organisation des spectacles avec des artistes congolais à l'étranger. Bitoven a été directeur du protocole du ministre d'État, directeur de cabinet du chef de l'État. Ancien commissaire général du festival panafricain de musique, remercié sans avoir organisé d'édition. Il nous dira le pourquoi. A son actif, on peut aussi citer Couleur du Congo, concept presque morné qui n'a réalisé qu'une édition à Kinkala. Et le, les grands prix des arts qui n'a pas fait l'enfant. Enfin, Gervais Ugonday, il est expert en management des institutions culturelles, diplômé de l'Institut Michel Brouillette de Trois-Rivières au Canada. Il est membre du bureau exécutif du Conseil international de la musique. Institution créée par le directeur général de l'UNESCO en 1949. Hugues est point focal et membre de l'Observatoire des politiques culturelles en Afrique. Certifié en tourisme culturel de l'Organisation mondiale du tourisme. Ugonday a été conseiller chargé de mission du ministre des Tourismes. Créateur du festival Feu de Braza, il est actuellement conseiller socio-culturel du maire de Brazaville et commissaire général du festival panafricain de Mudie. A titre honorifique, Ugonday est détenteur des grands prix des arts de GPY, double tam-tam d'or du meilleur opérateur culturel du Congo. Il est également chevalier dans l'ordre du mérite de la République du Congo. Hugues est aussi lion d'or du Conservatoire Beijing en Chine. Et Okon, dont l'opérateur culturel le plus dynamique en Afrique. Les détails, c'est tout de suite. Voilà, c'était là le portrait de nos deux invités que nous recevons sur ce plateau d'Aprosie. Il s'agit de M. Henri Germain-Bouteven, Pela Iombo, promoteur de Samza des Fois, ainsi que du concept, la nuit du Congo A, que nous allons débattre tout à l'heure dans cette émission. Et il s'agit également de M. Gervais Ugonday, qui est commissaire général du FOSPAM et promoteur des Feu de Braza. Alors, tout de suite, nous allons les recevoir. Bonsoir, M. le commissaire général du FOSPAM, prenez place. Alors, comment sentez-vous ce soir sur le plateau d'Aprosie ? Ben, on se sent super bien et heureux d'être parmi vous. Merci, merci pour l'invitation et en compagnie de mon grand frère, le général. Ah, le général. Merci, M. le commissaire. En tout cas, pour moi, c'est un erreur de vous recevoir. Le général de notre métier, ce n'est pas le général de l'armée. Alors, une question d'échauffement, parce que l'actualité exige. Le tout nouveau directeur du cabinet du chef de l'État, le général Florent Thiba, a rendu publiquement votre gouvernement Mwamba 2. Alors, par là, moi, j'aimerais avoir vos impressions en ce qui concerne le nouveau ministre, d'ailleurs, qui vient d'arriver, nouvellement, dans ce département de la culture. Quelles sont vos impressions ? Est-ce que c'est une bonne idée que M. Mouyongo soit le remplaçant de M. Motom Karel ? Est-ce une bonne idée ? Je commencerai par M. Bitoven, parce que les traditions africaines nous exigent de commencer par l'aîné. M. Bitoven, est-ce une bonne idée ou une mauvaise idée ? C'est de toute est-ce que je répondrai à cette question, mais je suis quand même avec vous sur ce plateau, avec une personne qui incarne l'autorité de l'État, donc, le commissaire général du FESPAP. Ce serait bien, puisque je ne suis qu'un acteur et que la tutelle, je suis sous, c'est quand même un collaborateur demain, M. le ministre qui vient d'arriver. Voilà, il ferait bien mieux son commentaire. Moi, j'aimerais quand même avoir vos impressions. Oui, on va le faire, mais que le commissaire daigne bien vouloir. Alors, puisque M. Bitoven, c'est de la mettre. Merci, madame. Mais moi, je crois que quand il y a un son nouveau qui arrive à la tête du département de la culture qui nous concerne, c'est toujours une bonne chose, n'est-ce pas, pour nous, que les énergies se renouvellent au sommet du département. Et donc, je dirais que oui, c'est le président qui choisit les cadres pour placer la tête des départements. Il a jugé utile qu'il fallait renouveler la tête du ministère de la culture. Et il a choisi l'expérience, en fait. L'expérience et aussi peut-être la sagesse, il faut le dire. Et surtout que c'est un ancien commissaire général du festival, pas comme vous, M. Bitoven, comme vous également. Oui, donc on est vraiment heureux. Personnellement, oui, je suis heureux. Alors, je reviens vers vous. M. Bitoven, votre impression, vos impressions. Bon, ben, pour aussi un peu étayer le propos tenu par M. le commissaire général de FESPA, vous savez, tout changement attire toujours une curiosité. Et le chef de l'État est un visionnaire. J'adhère à son choix. Je souhaite bon vent au nouveau ministre qui est arrivé. Et c'est un ancien de la maison. Nous espérons simplement que, connaissant la maison, il va faire de telle sorte que tous les cris d'alarme, toutes les clameurs, qu'on entend ça et là, des créateurs congolais trouvent des solutions pour qu'enfin, les artistes congolais tout azimuts, et d'ailleurs avec nous les promoteurs, nous trouvons les solutions à nos préoccupations. Et qu'à travers son ingéniosité et son abnégation, désormais, au ministère de la Culture et des Arts, qu'il y ait de véritables politiques, je ne cesserai de le dire, d'orientation, d'accompagnement et d'encouragement. Mais à lui, je dis bon vent, mais sauf qu'il faut qu'il intervise que le ministère de la Culture, de plus en plus, devienne un tambeau. Donc, bon vent et que le bon Dieu le guide. Et, Bernard, je vais rester dans le même volet, avez-vous un conseil particulier à lui donner, monsieur Mouyongo ? Je crois que le conseil, c'est la fin de mon propos. Je crois savoir qu'il procédera aussi à la consultation. Mais ça, c'est à sa haute discrétion, moi, je ne suis pas consulté. Vous avez posé la question qu'on donne chacun, le commissaire et moi, son point de vue sur les changements qui en sont intervenus à la tête du ministère de la Culture. Je vous ai dit tout à l'heure que le chef de l'État est un grand visionnaire. S'il a choisi un compatriote, c'est avec analyse, c'est avec sagesse. Il faut simplement le souhaiter dans un début bon vent. Et que lui, il a l'expérience des problèmes de la culture. Il n'est pas nouveau au département de la culture. Il est connu de tous les artistes pour avoir été directeur général de la culture. Si je ne me trompe pas, il a été directeur du livre. Il a été plus d'une fois commissaire général du FESPA. Donc, il connaît les artistes. Les artistes le connaissent. Il n'a pas droit à l'erreur. Il faut qu'il entame son mandat du bon pied. Et je crois que s'il l'entame du bon pied et les artistes, et nous les promoteurs, il y aura une adhésion à son action. Maintenant, comme on disait à l'époque du Monod, au ministère de la Culture, comme dans tous les ministères d'ailleurs, si nous avançons, si tu t'arrêtes, nous te pointons, si tu recules, le chef de l'État mettra encore un coup d'arrêt et puis procédera à un remaniement. Je lui dis, je souhaite simplement bonne chance. C'est de bon cœur que je le dis. Et ça vaut la peine pour tous ceux qui ont été appelés à accompagner le chef de l'État dans le gouvernement de Mouamba 2, simplement. Alors, M. Igandaï, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à cela ? Un conseil ? Non, mais je crois qu'on n'est peut-être pas donneurs de conseil. Moi, c'est un ancien, il est expérimenté. Et je souhaite seulement qu'il s'occupe de la maison culture, n'est-ce pas ? Dans sa préoccupation qu'il intègre le partenariat public-privé, n'est-ce pas ? On l'attend sur ce chantier et je crois qu'il est outillé et il a les fortes chances de s'en sortir, moi je pense. Parce qu'il a à la fois l'appréciation de l'intérieur et de l'extérieur, n'est-ce pas ? Et donc, à lui de faire la synthèse et pour nous produire un grand contenu dans la maison culture que nous attendons. Il faut véritablement qu'il fasse la synthèse. Parce que moi, je crois que la question de Cheyna est une question qui intéresse les téléspectateurs. C'est un homme d'expérience, c'est un homme de la maison, on veut bien. Il est connu des artistes, la synthèse et l'expérience ne suffisent plus. Le connaissant, c'est un aîné pour lequel j'ai beaucoup de respect. Le connaissant, connaissant la maison, il ne faut pas simplement s'appuyer sur l'expérience, il faut s'appuyer sur l'ingéniosité et la créativité pour qu'il y ait quelque chose de nouveau. Puisqu'il y a déjà été, on connaît un peu les records, ça et là. Donc, ce qu'on attend de lui, c'est un peu quelque chose d'insolite qui boosterait les attentes des promoteurs, des artistes et pourquoi pas des Congolais simplement. Voilà, juste une petite question subsidiaire pour passer à autre chose. Ça ne vous tente pas d'être ministre de la Culture un jour ? Vous posez la question au commissaire ? Non, à vous, à vous d'abord. Parce que le commissaire, il travaille avec lui directement, mais à vous. Mais est-ce qu'être ministre, ça se décrète ? Ça ne se décrète pas. C'est de la haute discrétion du chef de l'État et de ceux qui composent le gouvernement avec lui. Mais nous, les Congolais, chacun dans le domaine, dans le pôle d'activité qui est le sien, on doit simplement aimer le pays. Vous croyez que pour aimer le Congo, pour servir le Congo, il faut seulement être chef de l'État, il faut seulement être ministre, il faut être président d'une institution. Il faut seulement être commissaire général du FESPAP ? Non, il faut aimer son pays, il faut porter la bagnette tricolère de son pays très haut. Donc, être ministre... Ça ne vous tente pas ? Ça ne peut pas me tenter, parce que je ne suis pas décideur. C'est un chef d'État qui choisit les collaborateurs qui sont autour de lui. Maintenant, s'il y avait un concours, s'il y avait un concours pour être ministre, vous verrez que beaucoup de Congolais s'inscriraient. Entre autres, M. Bitoven. Pourquoi pas ? Mais c'est le chef de l'État qui, fort de sa haute sagesse, appelle un certain nombre de compatriotes autour de lui, afin qu'il accompagne dans l'exercice de sa frontière. Et surtout qu'actuellement, son regard est porté sur les professionnels de la culture. M. Gervais Hugonda, et vous, ça ne vous tente pas ? Mais madame, vous nous posez cette question, parce qu'on est des professionnels de la culture ? Oui, surtout que le chef de l'État... Non, mais je crois qu'une partie de la réponse est déjà donnée par M. Bitoven. Ce serait trop gratuit de penser que, bon, parce qu'on s'occupe de l'événementiel ou bien... Bon, c'est vrai que la culture, ou plutôt la musique, c'est l'art le plus populaire de l'écosystème culturel de notre pays. Mais ce serait quand même prétentieux de penser que, parce que, bon, on a organisé un événement ou on a organisé quelque chose comme ça, et on a déjà la prétention d'avoir un profil de ministre. Non, je crois qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu et qui sont du domaine de la discrétion du chef de l'État. Exact. Voilà, on ne peut pas dire autre chose que ça, madame. Pour ajouter, moi, je crois que quand on fait la lecture de comment les choses se passent dans notre pays et dans d'autres pays, dans d'autres pays, il y a l'évaluation et il y a le travail. Chez nous, il y a le travail et puis il y a les équilibres. Donc, je suis d'avis avec M. Ugandai, ce n'est pas parce qu'on est professionnel dans le domaine de la médecine qu'automatiquement, on devait être prétentieux, rêver d'être ministre un jour. Ce n'est pas parce qu'on est un bon footballeur. Sinon, c'est Mbono le sorcier qui serait le ministre de la culture, plutôt du sport au Congo. Ce seraient certainement bien d'autres qui, dans les différents sports, qui excellent dans notre pays, qui seraient des ministres. Non, 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 ça obéit à d'autres choses. On est dans un pays qui est très politique. Ça obéit, de ma lecture, à des choses qui nous échappent. Mais, comme a dit M. le commissaire, nous excellons dans l'événementiel et dans la promotion des arts et des lettres au Congo. Mais ça ne suffit pas pour rêver d'être ministre. Non, ça ne suffit pas. Ce serait trop prétentieux. C'est vrai que dans d'autres pays, ceux qui excellent dans nos métiers ont été appelés à faire valoir leur savoir-faire dans ces fonctions-là. Mais c'est quand même prétentieux. Je crois qu'il faut laisser ça à ceux qui, disons aux politiques et aux chefs de l'État. Voilà, nous allons à présent parler de vos deux concepts en deux minutes. Vous allez nous faire une petite présentation de votre concept, les Sanzas de froid et la nuit du Congo A. Et par là, j'aimerais que vous nous parlez en deux minutes, en tout cas, une présentation globale de vos deux concepts. Mais voilà, vous parlez de deux concepts. Il y a un troisième qui a vu le jour, c'est les décibels de l'indépendance. Pour être court, puisque vous ne m'accordez que deux minutes, je parlerai en une minute trente secondes. Le concept de Sanzas de froid est un concept qui célèbre la créativité congolaise. Fait une actualité de la créativité congolaise annuelle. À la fin de chaque année, nous réunissons les sachants de tous les domaines, donc les arts et les lettres. Et on promeut ceux qui ont excellé. Donc la créativité, bien sûr. La nuit du Congo A est un concept qui projette une image positive de notre pays à l'étranger. En emmenant la recherche congolaise, fustée dans le domaine politique, scientifique, culturel et que sais-je, à faire valoir sous d'autres cieux. Puisqu'au Congo, nous avons pris l'habitude de consommer ce qui vient d'ailleurs. Allons-y aussi vendre ce que nous avons ici, dans tous les domaines. Mais pour le moment, les moyens sont difficiles. C'est simplement dans le domaine de la culture que nous excellons. Les décibels de l'indépendance, c'est un concept qui est nouveau, qui fait de telle sorte que de plus en plus, il faut qu'on comprenne que quand il y a des événements culturels dans ce pays, il faut qu'on partage cet événement avec la population parce que la République, c'est d'abord le peuple. Voilà, je vais revenir vers vous. J'aimerais parler de M. Igandai. Je ne sais pas où vous vous situez. Je ne sais pas si je veux parler de vous en tant que commissaire général du FESPAM. Mais je préfère plutôt de parler de vous en tant que promoteur des feux de Braza parce qu'il s'agit là de votre concept. Ce n'est que normal. Parce que le FESPAM appartient à l'État. Voilà. Par là, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu c'est quoi le FESPAM et pourquoi le FESPAM ? Les FESPAM ont été créés dans l'objectif de mettre en orbite les musiques traditionnelles d'Afrique, n'est-ce pas ? Et nous avons pensé à l'époque que ces musiques n'avaient pas d'espace d'expression au Congo et dans la sous-région. Ça veut dire qu'un plateau dédié uniquement à cette musique. Et nous avions donc monté ce plateau avec des objectifs simples. De promotion, oui. Mais un peu plus de documentation aussi. De recherche, n'est-ce pas ? Et de collecte. Parce que nous travaillons sur un certain nombre d'outils que vous allez avoir. Et puis, la production des outils didactiques. Parce qu'à la base, il y a également l'édition de certains ouvrages dans le domaine de la recherche au niveau des musiques traditionnelles d'Afrique, du Congo et d'Afrique. Et nous avons donc lancé en 2005. On est heureux qu'il ait suscité l'adhésion de tous, du Congo et du continent. Parce qu'il y a eu des éditions où nous sommes arrivés à 24 pays africains. Donc, on suppose que le concept a tenu. Et on est en train de faire un effort qu'il continue à mériter sa place dans notre agenda du Congo et de l'Afrique. Voilà, M. Bitovin, la nuit du Congo a, parlons-en. Après tant d'éditions organisées, quel bilan faites-vous par rapport à la nuit du Congo a, positif ou négatif ? Je veux dire, en termes de positif ou négatif, vous savez, accoucher d'un concept qui aujourd'hui a pignon sur rue et qui tient déjà sa décade. Donc, disons déjà, on a plutôt une satisfaction. Je vous le disais tout à l'heure, dans notre philosophie, dans notre vision, c'est pas positif ou négatif. Nous ne recherchons pas qu'on pense du bien de nous. Non, nous avons choisi d'accompagner le rêve des autres, donc celui des créateurs, celui de ceux qui ont des pensées ingénieuses. Le concept a cessé de semer. Aujourd'hui, le coup d'essai a valu un coup de maître. C'est un concept qui contribue à projeter une image, je vous le disais tout à l'heure, positive du Congo à l'étranger. Est-ce que, vous auriez dû peut-être faire le micro-trottoir, est-ce que les Congolais, mieux les artistes ne se satisfont pas ou les créateurs de ce concept ? Voilà comment, moi, je réponds à votre question. Bon, le moins étant haïssable, je ne peux pas dire positif ou négatif. Le concept fait son bon nombre de chemins. Nous avons tenu dix deux cadres. Nous nécessitons simplement d'inviter les autorités à comprendre le bien fondé de notre vision, de notre démarche. Et nous souhaitons d'eux des appuis parce qu'à l'étranger, il ne faille qu'on parle de notre pays. On parle bien de nos pays voisins. On parle bien d'autres pays à travers le monde. On doit également parler du Congo en dehors de nos frontières dans toute sa diversité de développement. Voilà ma satisfaction. Alors, mais que dites-vous alors des artistes qui se plaignent, qui disent que les conditions de voyage ne sont pas satisfaisantes ? C'est-à-dire, madame ? C'est-à-dire, je m'explique... C'est un artiste qui a... Non, je ne citerai pas. Je ne citerai pas. Attendez. Sinon, prochainement, ils ne seront pas conviés à la nuit du Congo. Non, je ne suis pas un garçon. Parce qu'il y a des artistes qui se plaignent, par exemple, des mauvais traitements de la part de... Qu'est-ce que vous appelez un mauvais traitement ? Je veux vous dire qu'il faut qu'on comprenne qu'il y a des domaines pour lesquels il faut laisser les chirurgiens faire la chirurgie. Et quand on est charcutier, on fait sa table au marché et on sectionne les carotides des cabris, des moutons et on vend. Oui, mais attendez, madame, vous appelez des sachants, des experts et vous prenez les délires des gens dans la rue. Si c'est des artistes, c'est honteux. Oui, parce qu'ils se plaignent, ils se disent qu'ils sont mal... Mais je prends le commissaire général du FESPAM à témoin. Ils sont mal payés, par exemple. Je prends le commissaire général du FESPAM à témoin. Le concept de la nuit du Congo promeut les artistes congolais. Donc, on crée un espace pour que nos artistes s'expriment. Ils sont déjà mal organisés. Ils n'ont pas de manager. Ils n'ont pas de conseiller. Ils n'ont pas un cadre d'organisation. Nous tentons, avec les concepts comme la nuit du Congo, les feux de Braza, que sais-je, d'essayer de leur faire faire école, qu'ils comprennent comment on s'organise. Donc, pour revenir à votre question, sous d'autres sujets, quand on va à un festival, c'est un perdiem qu'on reçoit. C'est les mauvaises habitudes qu'on a prises au Congo. Est-ce qu'au départ, ils sont informés de ces perdiem ? Mais attendez, madame, s'il vous plaît. Ils sont informés, ils sont entretenus. La philosophie vient de l'organisation. Et l'orchestre, ce qu'on intéresse, quand on emmène un orchestre à se produire dans un pays étranger, madame, s'il vous plaît, on leur exige une délégation de 12 à 15 personnes. Et on leur donne 5 millions. Diviser 5 millions fois 15 personnes, ça fait combien ? Je parle sous le contrôle d'un professionnel. Il dirait même que c'est trop. Les orchestres que j'ai emmenés à la nuit du Congo, on peut les citer, les Bantou de la Capitale, Extra Musica et les autres. Zao. Il peut vous dire que ce qu'ils ont touché, c'est pratiquement des cachets, des orchestres, si c'était un concert programmé dans un pays où ils sont invités à jouer. Donc, si vous prenez les clameurs de la rue et vous pensez que c'est ça, non, non, non. Je crois qu'ils sont simplement maladroits. Alors, pendant moi, je voudrais savoir 10 ans, 10 ans déjà ou 10 ans après, combien d'artistes qui ont participé, c'est-à-dire les artistes qui ont participé à la nuit du Congo ont déjà eu à signer des contrats au niveau international ? Mais c'est ce que je vous relevais tout à l'heure, madame, s'il vous plaît. Une fois de plus, je prends à témoin monsieur le commissaire général du FESPA. Ce n'est pas quand même un voyage de tourisme. Mais si, madame, s'il vous plaît, vous êtes un professionnel de la chronique musicale. Vous êtes invité à un festival. Vous savez pourquoi on vous a invité, vous partez à un festival. Vous devez vous déplacer avec votre bique, votre carnet, votre micro, votre regard et votre intelligence. Je donne l'opportunité à nos artistes d'aller se produire sous le dessus. C'est à moi de presser comme ça leurs disques, de leur faire fabriquer des cartes de visite. C'est à moi de leur dire que vous devez avoir une boîte e-mail. Moi, je pense simplement que c'est des artistes qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin que leur profession s'élève. Nous, les invitons à prendre part à la nuit du Congo. Et nombreux qui sont partis, vous aurez donc pu, avant de me poser la question, dire « Bon, nous avons interrogé un certain nombre d'artistes qui sont partis à la nuit du Congo, qui disent qu'on est partis à la nuit du Congo et on n'a jamais, en retour de notre prestation, eu des contrats. » Mais ils n'ont jamais eu de contrats au niveau. C'est ce qu'ils vous ont dit. Voilà, sur le plan international. Non, c'est ce qu'ils vous ont déjà dit. Quelques-uns, oui. Bon, mais j'ai au moins, en tant que modeste Congolais, pensé à accompagner le rêve des autres, j'ai créé un espace qui a permis au mien d'aller se faire valoir sous d'autres cieux, d'aller se faire connaître. Maintenant, si la querelle des ambassadeurs qui a assisté à telle ou telle autre édition n'ont pas trouvé satisfaction à de faire revenir dans leur pays ou des promoteurs qui ne se sont pas satisfaits de la prestation des uns et des autres. Je ne peux pas répondre, madame. Quand on fait un voyage, on y va pour planter. Et après, on fait un suivi. Ce n'est pas à moi de se faire le suivi. On est parti, ils ont rencontré du beau monde. Ils reviennent, ils s'adressent à leur manager. Tenez, pendant le séjour, j'ai rencontré tel ambassadeur, tel citoyen de tel pays, tel promoteur. Nous avons échangé. Il faut continuer à suivre pour moi parce qu'on ne sait jamais. Moi, je ne suis pas le promoteur d'un orchestre. Je suis ce rêveur qui accompagne le rêve des autres. Alors, monsieur Boutevel, les fans de Patroux des Stars vous accusent d'avoir organisé la fuite de leurs deux musiciens, Mospa et Bobo. Que dites-vous face à ces amis ? Queveu Mwane Mbenga est un artiste talentueux. Je ne crois pas savoir. Fort de son attitude passiturne, ça me suis réfléchi. Soit capable de faire valoir ce genre d'allégation. Si je ne suis pas voyou, comment devrais-je encourager un comportement débolaire ? Comprenez-moi, madame. Et donc, ce genre de questions, voyez-vous, me gêne. Quand je produis la nuit du Congo, je traite avec les institutions de la République, avec les représentants des chefs d'État dans notre pays, donc les ambassadeurs accrédités dans notre pays, qui, au travers de leurs collaborateurs, les consuls, nous octroient des visas. Et s'il y a des artistes qui, par banditisme, sont partis avec nous, ils ne faisaient pas la musique parce qu'ils avaient un idéal. Et on choisit de rester en Chine, aux États-Unis, en France, en Afrique du Sud, à Addis Ababa, au Caire, en Algérie. Comment voulez-vous que je réponde à cette question ? Comment voulez-vous que je réponde à cette question ? J'ai bien fait de permettre un Odyssée à des concitoyens. C'est à eux d'être responsable. M. Hugues Ndaï m'a amené, plus d'une fois, à assister à des conférences et à des festivals en dehors du Congo. Mais je ne suis jamais resté. Je vais, je prends part à ces conférences, à ces cérémonies, à ces festivités. Et puis, quand c'est fini, il dit, bon, on repart demain, nous revenons. Je crois que ce que je dis est vrai, M. Ndaï. Mais oui, mais... Mais voilà. Je crois. Moi aussi, je crois. Mais c'est la responsabilité de chacun. C'est la responsabilité de chacun, tout simplement. D'accord. M. Viteven, après dix ans, dix ans d'existence, du concept La nuit du Congo A. Ne pensez-vous pas qu'il est temps maintenant de recadrer un peu le concept tout en intégrant d'autres disciplines, par exemple, d'autres arts, tels que la sculpture, la peinture ? Mme, vous êtes un chroniqueur culturel. Si vous suivez bien les éditions qui se sont écoulées, nous avons, quand que les appuis et les contributions des mécènes et des sponsors sont parfois à la hauteur de nos attentes, nous arrivons comme ça, nous arrivons comme ça, d'autres domaines de la culture, que sont la peinture, la sculpture et la mode. Allez-y à l'ambassade du Congo, à Washington. Ils vont vous dire qu'à l'édition que nous avons tenue à Washington, le groupe Ella Yombo a offert à notre ambassade plus de dix tableaux de peinture achetés à l'école de peinture de Potopoto chez M. Hilarion Dinga, et ça est là, que nous avons offert. Allez-y donc à l'ambassade du Congo, à Washington. Ils vous diront que nous avions également offert à l'ambassade des sculptures achetées chez Mwanga et bien d'autres sculpteurs ici. Donc c'est simplement pour vous dire que la nuit du Congo a une vision de faire valoir beaucoup de domaines de développement de notre pays. Il n'y a pas que la culture qui doit faire la visibilité du pays à l'étranger. Il y a le sport, il y a la recherche scientifique, il y a l'agro-pastoral. Mais les attentes et les appuis, surtout les appuis des partenaires et des sponsors, ne nous permettent pas de voler plus haut que notre capitale. Voilà. Monsieur, je reviendrai vers vous, M. Hugondaï. Je suis de toute attente. Voilà, Hugondaï, c'est votre tour maintenant. Ah oui, à la barre. Ah oui, oui, c'est votre tour. Alors, je voudrais savoir le concept feu de Braza. Pourquoi feu de Braza ? Aujourd'hui, il y a plusieurs départements. Il n'y a pas que Braza ville. Donc il n'y a que Braza ville qui a besoin d'avoir le feu ? Non, c'est une marque. C'est une marque. Nous avions, avec quelques marketeurs, lorsque l'on lançait le concept, il ne faut pas oublier qu'il est parti d'un concept traditionnel aussi, les feux de camp, n'est-ce pas ? Et donc, ayant lieu dans l'environnement qui est Braza ville, nous avons voulu qu'il soit appelé ainsi feu de Braza. Donc c'est une marque qui peut s'exporter, qui peut être à Braza ville, et comme dans d'autres départements. Le rallye Paris-Dakar aujourd'hui n'est plus qu'entre Dakar et Paris, donc il s'exporte partout. Donc le feu de Braza est une marque, ne vous en faites pas le jour que nous aurons les moyens d'organiser une édition à Point Noir, on pourrait l'organiser. Le jour où on aura les moyens pour l'organiser à un fond d'eau et n'importe où. À Makwa ? À Makwa, voilà, c'est le souhait. J'espère qu'il va nous donner un peu de moyens. Vous savez, c'est difficile de développer l'événementiel au Congo lorsque les mécanismes d'appui ne sont pas encore huilés. Vous ne savez pas comment on monte une édition de feu de Braza ? Généralement, tout le monde perd au moins 3 kilos. Ah, c'est le mot ? À la nuit du Congo, on en perd juste, je suppose. Alors, M. Ugandai, aujourd'hui, le dénominateur commun des concepts culturels au Congo, c'est que vous ramassez beaucoup d'argent auprès des sponsors et des mécènes. Alors, pourquoi feu de Braza ne paye pas les artistes ? Non, non, je rectifie quelque chose. On ne ramasse pas de l'argent. Quand on va vers un sponsor, c'est un contrat. C'est un contrat de visibilité. Ils ont besoin aussi des concepts pour leur visibilité. Donc, c'est des échanges. C'est des échanges, ce n'est pas de l'argent donné gratuitement. Non, non, non. Lorsqu'on fait la décoration, on fait la promo sur une société, c'est pour ça qu'ils viennent mettre de l'argent. Mais, non, c'est un principe de base. Au départ, feu de Braza ne donne pas les cachets. On ne peut pas créer un plateau qui travaille sur la visibilité des artistes et commencer à payer les cachets. Sous d'autres sujets, c'est les artistes qui payent, n'est-ce pas, en participant à un festival. Mais l'objectif pour nous, ce n'était pas de distribuer comme ça des cachets aux gens. Et vous allez voir que nous sommes allés un peu plus loin. On a commencé par un module, un module festif. On a introduit un deuxième, c'est-à-dire que la documentation, le module scientifique. Et là, on vient de boucler avec un troisième module de la production. Donc, nous faisons l'accompagnement artistique. Et je préfère mettre de l'argent parce que c'est en quelque sorte un marché. Je préfère mettre de l'argent pour inviter les professionnels qui viennent identifier ces artistes pour les faire tourner, n'est-ce pas ? Et que de leur donner l'argent qui ne servira qu'à l'espace de Brazaville. Mais ne pensez-vous pas que c'est une forme d'exploitation parce que vous les utilisez pendant le festival ? Non, madame. Pour parler d'exploitation, c'est comme s'ils sont obligés. Ils ne sont pas obligés de jouer à Faits de Braza. Les conditions sont connues, les objectifs de Brazaville sont connus. Ils signent des contrats. Et je vous ai dit que ça a évolué. Nous avons fait comprendre aux artistes qui viennent pour signer. Ça se passe sur appel à candidature. Donc, on lance, celui qui souscrit à ces conditions, il vient jouer. Il n'est pas obligé. Il vient de lui-même. Il dit, j'ai besoin de la visibilité. J'ai besoin de certainement rencontrer des professionnels. Il signe et il joue. Et ce que nous avons introduit, pour ne pas essouffler le concept, parce que dans l'environnement du Congo, il est dit seulement, il est dit qu'il faut distribuer de l'argent. Et c'est ce qui essouffle même certains concepts. Et nous avons pensé faire l'accompagnement artistique, le développement des carrières. Et nous choisissons donc à chaque édition désormais, un ou deux groupes. Et nous les mettons au studio, n'est-ce pas ? Et on sort les supports traditionnels, ou plutôt les supports modernes. On travaille sur le dossier du groupe. Et puis, on le jette sur l'international, à travers les réseaux de distribution de spectacles, et ainsi de suite. Le dernier, c'est Banabateke. Nous avons sorti un opus en DVD CD, c'est un coffret. Et on a donné gratuitement près de 3 000 supports à Banabateke pour distribuer lui-même. On l'a fait. Et nous avons gardé au moins 500 pour travailler. Vous êtes au courant quand même qu'ils viennent de bénéficier d'une tournée au Japon. Et là, ils sont attendus également pour une tournée en Afrique de l'Ouest. C'est le fouillis de ce travail. Et c'est tout ce que nous pouvons faire. On ne peut pas aller au-delà. On ne va pas se substituer à l'État pour faire le travail de l'État, encore qu'on n'a pas les moyens. Et ce que vous avez dit, que l'on ramasse les sponsors, je ne sais pas si Feu de Brasin a déjà dépassé 2 ou 3 sponsors par édition dans ce pays. Non, je ne crois pas. Alors, M. Andai, la dernière édition de Feu de Brasin n'a pas eu lieu. Est-ce que vous êtes essoufflée ? Ou encore, c'est parce que vous avez déjà trouvé ce que vous cherchez ? Ah oui ? Ce que vous avez toujours cherché, être commissaire général du FESPAM. Aujourd'hui, vous l'êtes. Toujours. Mais il n'y a pas eu la dernière édition. Non, madame, quand je suis rentré dans ce pays après mes études, je me suis dit qu'on ne peut pas avoir de la matière, donc de la connaissance, et les mettre dans le frigo. Ou peut-être que lorsqu'on les met sur la place publique, on convoite quoi que ce soit. Je voulais rectifier ce fait, que j'ai fait mon parcours culturel. N'est-ce pas ? Non, l'obstant, le fait qu'aujourd'hui je sois commissaire général, mais en partie, peut-être grâce au travail que j'ai déjà fait dans ce pays, mais dire que Feu de Brasin n'a pas eu lieu parce que j'ai eu ce que... Non, 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 ce n'était pas ça. C'est la conjoncture. Vous savez que Feu de Brasin ne bénéficient pas d'un appui financier national, il faut le dire, et nous ne vivons que des subventions des institutions internationales. Et nous avions, à cette époque-là, eu une année électorale, ou bien électoraliste, n'est-ce pas ? Et qui a mis, quand même, certains de nos partenaires dans une certaine... Enfin, il y a eu des interrogations, voilà. Pour dire, est-ce qu'on doit continuer, ou est-ce qu'on doit appuyer ? C'est, compte tenu de ça, que l'édition n'a pas eu lieu, et qui a été reportée, elle aura lieu l'année prochaine. Et nous respectons les délais. Vous comprenez qu'il y a eu plusieurs élections, quand même, dans l'élection du référendum, il y a eu le référendum, il y a eu l'élection présidentielle, ainsi, suite, ainsi, suite, ainsi, suite. Dans cet environnement aussi bouillonnant, politiquement, nous avons jugé utile, avec le conseil des partenaires, oui, de reporter l'édition de Feu de Brasin. Tenez-vous tranquille, et les artistes congolais, et vous-même qui posez la question pour eux, oui, Feu de Brasin aura lieu. Voilà, nous allons marquer une courte pause musicale, question pour nous de respirer un tout petit peu. On vient juste après pour la dernière partie de notre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, foi, Mina. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, nous recevons sur ce plateau, hein, des experts culturels, permettez-moi l'expression, M. Gervais Hugandaï et M. Henri Germain Beethoven Pela Yombo. On vous écorchait l'ordre mystique et atomique de ma nomination. Non, je me nomme Yombo Henri Germain, mieux connu sous l'appellation de Beethoven. Voilà, bon, il vient de faire sa propre présentation. Alors, à présent, nous allons parler du financement de la musique congolaise. La question que je poserai, que doit-on faire pour financer ou encore concernant le financement de la musique congolaise, vous en tant qu'expert de ce domaine ? Ben, écoutez, moi, comme je suis un sac au dos, je suis dans la rue, j'excelle en tant qu'auditeur libre. Il y a quand même le commissaire général du FESPAM qui est là, donc un homme d'État. Je crois que c'est lui qui devrait d'abord répondre à cette question. Alors, comme toujours, le grand frère passe la main. Oui, moi, je suis le citoyen, il est quand même l'institution. Passe la main. Non, mais je crois qu'on nous a appelés ici comme étant des privés. Vous êtes les deux. Les privés. Vous êtes des experts de la culture. Bon, mais madame, le financement, quand on parle du financement et quand on parle de la musique, c'est des concepts aussi importants que ça. C'est quoi ? Financer quoi ? Financer quoi ? Financer la musique. Pour ceux qui le savent bien que la musique, s'il faut évaluer la chaîne de production musicale, c'est une chaîne très, très importante. N'est-ce pas ? Et tous les maillons de la création à la consommation finale en passant par la production obéissent à une certaine logique donnée. Et c'est difficile, en tant qu'expert en la matière, de dire directement qu'on doit financer la musique, on doit financer la musique de telle manière. Parce que la chaîne elle-même n'obéit pas à un modèle économique d'ensemble. Parce qu'à chaque segment, c'est-à-dire à chaque maillon de la chaîne, dépend un modèle économique. Mais le modèle économique en lui-même, ce n'est qu'un outil qui est orienté ou bien qui est pensé par la vision qui est la politique sectorielle dans le domaine de la musique. En ce moment-là, lorsqu'on a la vision, qu'est-ce qu'on veut faire la musique congolaise, dans temps à court ou moyen ou long terme, et sur cette base, on déclenche donc le processus à travers des stratégies sectorielles. Et sur la base de ces stratégies sectorielles, on met en place des modèles économiques pour chaque secteur. Et en ce moment-là, on parle erreur. Et qui va financer ? Parce que si on n'a pas compris le dispositif en lui-même, on viendrait jeter de l'argent pour ne rien faire. Parce que lorsqu'on parle du financement, ça veut dire que tous les maillons deviennent des agents économiques, y compris les orchestres aussi deviennent des agents économiques, n'est-ce pas ? Et comme les entreprises GPY et bien d'autres, c'est des agents économiques. À ce niveau, il y a plusieurs manières de financer, s'il faut le dire. Je ne rentre pas dans le modèle, mais il y a plusieurs manières qui feraient que, par exemple pour le maillon de la création, vous ne pourrez pas aller dans une banque, parce que parler du financement, c'est des mécanismes bancaires. Vous ne pourrez pas aller dans une banque pour aller prendre de l'argent pour l'amélioration du contenu, c'est-à-dire que de la chanson, ainsi de suite. Peut-être que ce maillon-là peut rester du domaine de l'État pour la subvention. L'État subventionne l'amélioration du contenu. Et les autres maillons, notamment la production, ainsi de suite, peuvent avoir accès au financement bancaire. Encore qu'il faut que le secteur musical en lui-même soit structuré pour qu'on ait des institutions ou bien des agents économiques structurés et qui bénéficieraient des appuis bancaires. Une banque ne donnerait pas de l'argent, ne mettrait pas de l'argent dans un secteur qui n'est pas organisé, qui n'est pas structuré, madame. Alors, monsieur Ugandaï, vous êtes quand même commissariat général du FESPA. Moi, j'aimerais savoir, je crois savoir que le ministère de la Culture dispose d'un fonds, le FONADEC. Pourquoi ça n'existe pas ? Pourquoi ça ne marche pas ? Non, madame, le FONADEC, il faut le dire, le FONADEC, c'est le Fonds National du Développement Culturel et qui a été créé par l'État dans les années, je crois bien, 80, 78, 80 ou autres. Je n'étais pas. 80. C'est un instrument d'accompagnement. Non, mais lorsqu'on parle d'un fonds, ce qui est sûr, c'est qu'il faut même le dire, un ministère, quel qu'il soit, ne peut pas gérer un fonds. Le fonds, c'est un instrument financier. Même s'il est culturel, ça veut dire qu'on peut dire un instrument financier à habillage culturel. Donc, le ministère de la Culture n'a pas la compétence pour gérer un fonds. N'est-ce pas ? Il faut le dire. C'est-à-dire ? Effectivement, il n'y a pas de financier pour gérer. Parce que gérer un fonds, il ne s'agit pas d'injecter de l'argent, mais il y a aussi les mécanismes de suivi. Qui fait le suivi ? N'est-ce pas ? Et ce n'est pas au ministère de faire le suivi du fonds parce qu'il y a un retour sur investissement. C'est à différencier avec la subvention d'État. Le fonds, c'est qu'il y a un retour sur investissement. Mais le ministère de la Culture n'a pas les mécanismes de suivi. Ça, c'est de un. De deux, lorsque j'ai essayé de lire les textes sur ces fonds-là, la source de financement du fonds, c'est quoi ? C'est l'argent des spectacles. Ça veut dire que lorsque JPY organise un spectacle, on vient prélever. Mais au Congo, il y a quand même des spectacles par année. Vous allez vous imaginer que le fonds est déjà la source de financement et difficile. Deuxième source de financement, c'est les droits d'auteur. Chaque fois, c'est les droits d'auteur qui doivent payer. Mais c'est faux. L'argent des droits d'auteur appartient aux artistes. Et vous ne pouvez pas prendre l'argent des artistes pour l'envoyer ailleurs, dans des mécanismes de subvention de l'État. Il faut leur autorisation. Ils les autoriseraient dans la masse commune. Ça veut dire que si le conseil d'administration de BCD, si l'on existe, constate qu'il y a de l'argent qui a été collecté, mais qui n'a pas de propriétaire. Ça veut dire qu'on a joué de la musique et que les consommateurs, les structures ont payé. Mais comme les œuvres jouées n'ont pas d'identité, ça veut dire qu'on n'a pas la marque sur le support qui a joué, n'est-ce pas ? Ça, ça va dans la masse commune. Et ils autorisent que cette masse commune soit orientée vers d'autres secteurs pour améliorer le secteur musical dans le pays. Ça, ça se fait, mais ce n'est pas de manière dictatoriale comme ça pour dire qu'on prend l'argent des créateurs que nous sommes. Parce qu'étant producteur, je dois aussi à cet argent. On prend notre argent pour aller subventionner la chaîne musicale ou la chaîne culturelle dans un pays. Non, c'est faux. Donc, pour moi, le FONADEC, c'est un enfant, n'est-ce pas ? De par sa ressource de financement, n'est-ce pas ? Et qui est, je viens de le dire, mais également de par son opérationnalisation, qui n'est pas du domaine, normalement, du ministère de la Culture, mais du domaine des banques. Des banques. D'accord. Alors, monsieur GPY, avez-vous quelque chose à ajouter ? Eh bien, j'adhère à toute, je pourrais appeler ça à l'évocation, en réponse à votre question par le commissaire général de FESPAM. Madame, s'il vous plaît, vous savez, je ne le dirai jamais assez. Pour répondre à votre question, un pays était en guerre. Un pays était en guerre. Il avait été annexé par le voisin. Et, au travers de l'effort de guerre, il fallait réduire les budgets de fonctionnement. Il s'est passé que le chef de l'État de ce pays a souhaité qu'en congrès, les députés se prononcent sur les budgets à élaguer. Le budget pour lequel les députés de ce pays avaient souhaité être revus à la baisse, c'était celui de la culture. Alors s'interrogea le chef d'État de ce pays. Si nous devons revoir ou réduire le budget de la culture, alors pourquoi nous battons-nous ? Je ne sais pas, si je me fais comprendre. Comment faire pour financer la culture ? Moi, je reposerai, je reformulerai votre question de la manière suivante. Quelles doivent être les politiques culturelles dans notre pays ? Les politiques culturelles dans notre pays, afin que nos créateurs s'élèvent, nos créateurs aient des bonnes conditions d'exceller. Il faut qu'il y ait des politiques d'accompagnement. Il faut qu'il y ait des politiques d'encouragement. Il faut qu'il y ait des politiques d'encadrement. Et oui, M. Uganda est venu de parler de subvention. Mais avant les subventions, quelle est la place de la culture au Congo ? Il faut d'abord qu'on s'interroge, avant de poser la deuxième question, quelle est la place du créateur congolais au Congo ? De la même façon que nous protégeons notre sol, parce que des étrangers viendraient d'ailleurs pour explorer notre sous-sol, extraire le pétrole et les autres minéraux. De la même façon que nous protégeons nos flores et nos faunes, pour ne pas que le bois soit coupé abusivement. C'est de la même manière que nous devons protéger notre identité culturelle, au vu de s'identifier auprès des autres pays. Parce que, comme je le dis toujours, je ne cesserai de m'artener. Le jour où les vaches à lait s'estamperont, qu'est-ce qu'il restera au Congo pour se faire valoir sous d'autres cieux ? Donc le jour où le pétrole cessera de couler, le jour où nous n'aurons plus le bois à revendre, nous n'aurons plus des minerais, il ne nous restera que notre culture. C'est pour ça que le président Sédar Senghor a dit que toutes les richesses passeront, mais la culture ne passera pas. Il faille donc que les dirigeants, que les décideurs pensent désormais créer des bandes politiques d'encadrement, d'encouragement et d'accompagnement. Donc, tenez, non loin de nous, au plus loin de nous, il y a des salles de spectacle. Est-ce qu'au Congo, il y a une salle de spectacle ? Il y a des salles d'exposition ? Est-ce qu'au Congo, il y a des salles d'exposition ? Vous partez dans un pays comme l'Algérie. Quand on vous emmène au ministère de la Culture, tout se fait. C'est construit aussi grand que le palais des congrès. Tous les artistes se retrouvent à tous les créateurs. Et donc, quand un étranger arrive, il a besoin d'accéder à un tableau, à une sculpture, à, comme a dit le commissaire, à une documentation. On l'oriente et c'est fait. Mais au Congo, on ne sait même pas où s'adresser. Mais est-ce qu'il y a la notion d'archives dans notre pays ? Mais pour avoir l'histoire du Congo, c'est ça la culture aussi. Qu'est-ce qu'on fait ? On balbutie. On n'a pas un point précis. Et donc, pour mieux aider les culturels, parce que dans la culture, il y a la littérature, les beaux-arts et les arts de scène, pour que tous ces domaines culturels, tout azimut, aient des domaines du répandant et de l'allant pour mieux se faire valoir et se développer, l'État doit consentir des moyens, ce que le commissaire a appelé ici des subventions, qui viennent de l'État, qui n'attendent pas de retour, parce que c'est un moyen d'encouragement. On met de l'argent pour que les gens se perfectionnent et afin que les gens aient une visibilité. Ce n'est pas de l'argent qu'on donne pour aller faire du commerce et on attend que l'État, que celui qui a pris l'argent, vienne le reverser. Non, c'est des politiques d'encouragement. Dans notre pays, un artiste va exceller à l'étranger. Il est médaille d'or. Quand il revient au Congo, on ne lui donne même pas l'opportunité de saluer le chef de l'État, sinon même pas le ministre pour lequel il est sous tutelle, dans tous les domaines. Alors, celui qui est sorti parfois quatrième à cette compétition, c'était littéraire, scientifique, sportif, le quatrième, tu apprends que celui qui est sorti quatrième en Côte d'Ivoire, mais en Côte d'Ivoire, le gouvernement l'a reçu. On lui a acheté une parcelle, on lui a acheté une voiture, on a trouvé une bourse pour lui. Donc, comme j'ai suivi une fois, le commissaire général lui dit, la responsabilité, la responsabilité est entre les mains du pouvoir public. Il faut que les décideurs pensent autrement. Je parle simplement, en gros, s'il y a un cadre de réflexion et d'analyse, où il faille qu'on partage des échanges, je crois que c'est en ce moment-là qu'on ira en profondeur. L'argent du Congo n'est pas seulement l'argent des routes, c'est pas seulement l'argent des bâtiments, c'est pas seulement l'argent du pétrole, c'est aussi l'argent de la santé, c'est aussi l'argent de la culture. Voilà. Alors, le temps nous est imparti. Madame, vous avez abordé une question très, très importante. Je voulais rebondir en apportant un ajout, parce que j'ai l'impression que c'est une question qui vient, c'est tellement des artistes qui pensent qu'ils attendent le financement et pourquoi on ne finance pas. Je l'ai dit ici que la musique ne s'arrête pas à l'artiste. Mais souvent aussi, ils posent, les artistes, pas des bons, c'est-à-dire des bons problèmes, il faut même le dire, des problèmes qui attireront l'attention de... Vous les aurez en face, chacun dira, achetez-moi les instruments. Mais les instruments ne règlent pas le problème du domaine en lui-même. Je vais vous donner un exemple. Si le Congo a une politique, par exemple, dans le domaine de l'infrastructure musicale, on peut créer un marché de spectacle dans le pays. Imaginez qu'à Point-Noir, je l'ai toujours dit, je rêve qu'un jour le Congo ait un marché de spectacle. Imaginez qu'à Point-Noir, il y ait une salle de spectacle, à Dolizy, à Caillis, à Brazzaville, à Wando, ainsi de suite. On aurait créé un marché, à Makwa, comme il le souhaite, là. On aurait créé un marché local, de sorte que GPY ne dépenserait plus de l'argent pour trimballer tout son matos, Rogat peut programmer un spectacle à Point-Noir pour une semaine, même si Point-Noir ne donne pas grand-chose. Il peut gagner peut-être 2 ou 3 millions. La semaine qui suit, il est en Caillis pour 1 million. Ainsi de suite, en un mois, je peux vous dire qu'il peut se retrouver avec une masse d'argent, qu'il paierait ses travailleurs, leur sécurité sociale, et même les impôts. Vous comprenez que la culture, c'est-à-dire la musique, à travers un seul élément, qui est la structuration du marché des spectacles locales, peut créer des emplois. Pour l'État, parce que c'est sale. Chaque espace de diffusion aura combien d'employés ? Les ingénieurs de sol, les ingénieurs de régime son et lumière, les métais non-ci, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on créerait l'emploi et pour l'État, mais aussi pour les agents économiques qui deviendront les orchestres. Voilà, donc c'est une question importante que vous avez abordée, mais on aura l'occasion. Merci à vous, cher commissaire général du FESPAM. Vous êtes deux. Ah non, il y a un commissaire. Voilà, on va parler du FESPAM. Juste, puisque nous n'avions plus assez de temps, on va parler du FESPAM. Monsieur Beethoven, bon, je ne citerai pas votre nom complet, parce que je risque de mettre, voilà, de l'écorcher. Alors, monsieur GPY, je préfère, six mois après votre nomination au commissariat général du FESPAM, vous avez été viré comme un malpropre. J'ai été comment ? Viré. Comme un quoi ? Non. Comme un malpropre. Alors, voilà, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui se passe au FESPAM ? Que s'est-il passé ? Ben voilà, si vous dites que s'est-il passé, je pourrais répondre. Que se passe-t-il au FESPAM ? C'est le commissaire qui répondait. Oui, je demanderai au FESPAM parce que... Non, que s'est-il passé ? Non, il ne s'est rien passé de grave. Vous savez, je suis un monsieur de haute responsabilité. Moi, je crois que quand on sert à l'État, on doit être capable de les avoir bien soutenus. Vous comprenez ? Et comme je disais tout à l'heure, il faut avoir le courage de ses idées et il faut avoir les idées de son courage. J'ai été appelé à servir auprès d'une autorité. J'ai fait valoir ma vision de la chose. Elle n'est pas passée. Et puis, il fallait simplement donner la chance à l'édition. Sans grabuge, sans clameur, je demandais à partir. Bon, la tutelle a résisté un moment et après, elle s'est accordée. Et puis, bon, moi je suis parti. Vous êtes parti ? Oui, oui. Vous avez organisé une bagarre ? Non, 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 non. Écoutez, c'est de la délation. Vous savez, au Congo, le camembert des Congolais, c'est invectiver les autres. Eux, quand ils font, c'est bien. Quand les autres font, c'est pas bien. Non, 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 non. Je ne me suis jamais battu et je suis à Brazzaville depuis mon jeune âge. C'est vrai que je suis un monsieur rigoureux et je parle toujours d'un temps fort et dur. Mais je ne peux pas me battre, non, loin de moi. Sinon, vous savez, je suis un promoteur culturel. Donc, je vis de tact et de délicatesse. Je ne peux pas me permettre d'être brutale. Non, 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 je ne me suis jamais battu. Et puis voilà, j'ai donné la chance au FESPAM. Le FESPAM, pour qui ? Depuis, depuis, le Président de la République avait dit bon, l'homme à l'an, le FESPAM se tient. Mais je crois que depuis que le Président de la République l'avait dit, le FESPAM se meurt. Oui, il se meurt, bien évidemment. D'ailleurs, M. Ondaï va nous en parler un peu plus. Pourquoi il y a eu le report de la 11e édition du FESPAM ? Non, madame, en fait, vous voulez aborder ces questions publiques. Et je vous félicite pour la pertinence et parfois même le courage d'aborder ces questions. Non, autre temps, autre mœurs. M. Bitovin Niumbo, Henri Germain est venu au FESPAM dans les circonstances données. Et moi, j'arrive, il y a un an et demi, dans des circonstances aussi qui me sont propres, avec les missions qui ont été les celles, mais moi également les miennes. Les miennes qu'on m'a prescrit, c'était de venir réformer le FESPAM. C'était ça ma mission. Donc, on suppose que l'État lui-même a compris les soufflements de l'institution et a pensé qu'il était temps de passer aux réformes. Et vous savez que les réformes sont toujours difficiles. Après 22 ans quand même, venir réformer, il y a souvent la résistance. Et je l'ai dit à plusieurs occasions depuis que je suis nommé, je ne cesse de tirer la sonnette d'alarme. Et même avant que je ne sois même commissaire général, révisiter mes interviews depuis 2004, je ne cesse de dire que le modèle économique de financement du FESPAM n'est pas celui-là. Ils vont aller un jour dos au mur. Et moi, j'ai pensé que quand je suis arrivé, il fallait ouvrir le chantier des réformes. Et je crois qu'on a commencé à le faire. Au fait, vous me posez certainement la question de savoir, pour une institution qui a déjà l'assise financière de l'État, et tout ça, comment on peut arriver ? Vous savez que nous l'avons dit, et je ne le dirai jamais assez, c'est un problème d'ambiguïté du cadre. Je le dis qu'en lui-même, qui ne définit pas le rôle des uns et des autres à ce niveau, on est encore confronté à ça. Et on sera toujours confronté si on n'a pas fait un effort dans ce sens-là. Mais il y a aussi le fait qu'il faut le dire, que le FESPAM, c'est un festival en surliquidité. Les gens ne viennent plus au FESPAM pour porter le destin africain. Ils viennent au FESPAM pour dire, je vais prendre mon argent. C'est très dangereux. Et c'est pour ça que dans une partie des réformes que nous avions déjà enclenchées, on a mis en place un code artistique, on a mis en place un code scientifique, on a voulu travailler sur la démocrature budgétaire. Ça a été bloqué parce qu'il y a ambiguïté dans le positionnement du FESPAM dans notre pays. Faut-il travailler sur le modèle OADA, du point de vue de la démocratie budgétaire, ou de la comptabilité publique congolaise ? À ce niveau, il y a toujours des problèmes. Et ça continue. On ne se fatigue pas. L'édition a été reportée. Ça a été prononcé par le gouvernement. Ce n'est pas le commissaire général. Je ne suis qu'au service. Et si le gouvernement pense que les conditions ne s'y prête pas pour réporter, je crois que ce n'était pas un problème d'argent. Je peux vous dire. Nous savons que ce n'était pas un problème d'argent. Ce n'est pas ce que le communiqué a dit. Donc ce n'était pas un problème d'argent. Ah, ce n'est pas ce que le communiqué... Non, le communiqué n'a pas dit que c'était un problème d'argent. Non, ce n'était pas un problème d'argent. Je crois que le communiqué a dit que c'est l'agenda. Et donc, comme le gouvernement a dit que c'est l'agenda, on s'en tient au communiqué du gouvernement. Mais les réformes restent pendantes. Si on n'a pas fait aboutir des réformes du FESPAM, je peux vous dire que vous aurez toujours un festival conflictuel. Je suis un peu intéressé. Je vous remercie pour la question. Je voudrais repréciser la chose, monsieur le commissaire, parce que je suis aussi intéressé. J'ai été vraiment inquiet. Je n'étais pas au pays. Mais on reporte quand même un FESPAM qui a été déjà reporté, d'une nouvelle date fixée. Et cette date arrive. On a journe. Parce que quand on a reporté une nouvelle date, le commissariat s'est mis certainement à fonctionner. Fonctionnant avec la tutelle. Et la date connue sur le FESPAM budgétisé, c'est trois jours après. Trois jours plus tôt avant. Deux ou trois jours avant. Oui, c'était à six jours. Non, deux ou trois jours avant, qu'on entend un communiqué du gouvernement, un journant le FESPAM et des délégations étrangères. Vous êtes déjà même sur place. Pour certains, ils sont déjà arrivés au Congo. Je vais répondre rapidement. Vous me permettez. Parce que j'ai déjà compris la question. Vous me permettez, s'il vous plaît. Vous vous interrogez. Vous me permettez, s'il vous plaît. Monsieur Bittemey. Non, je voudrais que vous écrivez ma l'antenne. Je suis déjà en face de deux journalistes. Ah non. Ah ben voilà, parce que vous me posez la question. Non, mais c'est quand même important de nous répondre. Non, je voulais comprendre. D'accord, voilà, mais je veux vous donner la réponse. Vous me permettez, s'il vous plaît. Je vais vous donner la réponse. Non, vous me permettez. Les célestataires qui nous suivent, ils ont besoin de comprendre les raisons. Chuter, je vais vous donner la réponse. Parce que je suis un promoteur culturel. J'ai été interrogé, j'ai suivi France 24. Un grand chroniqueur de musée comme Amobé a lancé la date. Et deux jours avant l'événement, on reporte. Je crois que le festival était une vitrine pour notre pays. Je me suis senti un peu comme interpellé. D'accord. Donc deux jours avant l'événement, on ajourne. Donc on échoue. D'accord. Non, non, monsieur. Ou, permettez, on échoue. Ou bien, quelles sont les ambiguïtés pour reprendre un mot cher à vous ? D'accord. Qui se sont meulés pour... Là, on insiste maintenant à... D'accord. Maintenant, je peux répondre. Je peux répondre aux téléspectateurs que le plateau vient de s'enrichir d'un deuxième journaliste et qui pose des questions. Heureusement que ça arrive à point nommé parce que vous avez... Non, non, non. Non, je retiens ma question. Vous avez la chance, madame, d'avoir ici un ancien commissaire général et un commissaire général. Je vous ai dit ici que nos missions n'étaient pas les mêmes. Je crois que, compte tenu de la dichotomie qu'il y a eu dans les approches et la vision, monsieur Beethoven a jeté l'établier. Il est parti. Il sait pourquoi. Je crois qu'il est mieux placé déjà pour en parler. Et puis, ce que nous devons faire et ce que nous devons refuser, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie des cadres. Et quand on a vécu de l'intérieur, il faut qu'on fasse attention désormais. Parce qu'on aurait tiré la sonnette d'alarme de ce que je dis. Si, depuis que le FESPAM existe, ils avaient déjà commencé à amorcer les réformes, on ne vivrait pas ce que nous vivons. On n'a pas corrigé et ça continue. L'habitude des dents, ça continue. Maintenant, pour répondre rapidement à la question de dire à deux ou trois jours, je ne suis pas l'État. Je suis au service. Si l'État pense qu'il fait, il fait. Il pense qu'il ne fait pas, il ne fait pas. Je ne peux pas discuter une décision gouvernementale. À ce niveau-là, on est au repos et on continue. Vous êtes prêts ? Maintenant, oui, on était prêts, totalement. D'accord, merci. C'est souvent ce que je voulais savoir. Je peux vous dire, je vais vous donner quelques informations si vous voulez bien. Oui, on dit bien. Nous étions, en termes de confirmation, 42 pays. C'est du jamais fait. On a eu 42 pays confirmés et dont 37 avaient déjà envoyé leur plan de vol. Ça, c'est de 1. 42 pays africains. Et nous avons eu 7 pays non africains qui avaient déjà confirmé leur arrivée, pris en charge totale par eux-mêmes, par ces États. Les délégations que vous avez vues, c'est la nouvelle formule du FESPAM. Le FESPAM, ce n'est pas un festival panafricain de danse. C'est un festival panafricain de musique. Donc, on travaille sur l'ensemble de la chaîne des valeurs musicales. Et les délégations qui arrivaient avaient déjà dans leur programme, n'est-ce pas, le travail en amont de l'édition. Et c'est réici les groupes pour travailler avec les artistes congolais au travers des résidences artistiques. Et ils sont arrivés dans ce cadre-là parce qu'ils avaient déjà leur billet et leur agenda était bouclé. On ne peut plus les chasser. Vous avez vu qu'il y a eu les Américains qui sont arrivés. L'Américaine a organisé des ateliers sur les techniques vocales. Vous avez vu que les Antillais sont arrivés. Ils ont créé une résidence avec le groupe des batteurs de Bakongo. Il faut dire que les résidences, c'est des ateliers de travail. Les ateliers de travail. Ils en ont organisé là-bas. Donc, leurs États, les États respectifs de ces groupes-là, ont mis de l'argent pour ça. Et on devait chuter donc sur l'événement. Donc, il était normal qu'on puisse les accueillir et qu'on leur montre l'hospitalité qui est la nôtre. Et en ce moment-là, je crois que le FESPAM, on a dit qu'il y aura un report. Il va se tenir. Il y a un nouveau gouvernement. Il va se prononcer sur les nouvelles dates et pour faire une édition. Avec ou sans Uganda. Il faut même le préciser parce qu'on n'est pas là pour s'accrocher à des postes. Ce n'est pas la question pour vous que le madame l'a dit. Oui, oui. Elle a posé la question de manière subtile. Donc, avec... Je décortique un peu le fond de sa FESPAM. Va avoir lieu et continuera son bonhomme de chemin. Combien même c'est tellement conflictuel. Et là, vous voulez déjà jeter l'éponge comme l'a fait M. GPY. Non, ce n'est pas ça. Parce que vous avez tenu un discours assez dur. Vous avez dit qu'on a échoué. N'est-ce pas ? Et quand on échoue, vous savez qu'il y a logiquement, on doit partir. N'est-ce pas ? Et si l'État pense que... Le gouvernement pense qu'on a échoué. Mais nous sommes les opérateurs. On est habitués à ça. Les échecs, pour nous, c'est déjà le début de la réussite. Si tu ne tombes pas, tu ne t'aimais pas de vous. Mais je crois que, en ce qui concerne le FESPAM, on n'a pas échoué à l'État de tirer les conséquences et pour qu'on ne vive plus ça. Et je l'ai dit. Vous devriez être satisfait. Et pour... Non, mais je voulais simplement étayer. Moi, il a éclairé ma lanterne. Je n'étais pas au pays. Moi, je voulais simplement étayer le propos du commissaire général. Rapidement. Oui, en disant ceci, sur ce genre de questions techniques, il faille désormais que le politique comprenne qu'il faille laisser les techniciens faire le travail. Sinon, à Repetita, nous partirons d'ambiguïté en ambiguïté comme ça. Nous avions réservé des questions sur Prue, Zappervo. Vous allez retrouver deux enveloppes. Vous allez choisir, c'est bien écrit, Monsieur GPY, vous avez deux enveloppes. Vous allez choisir une enveloppe. Et vous allez découvrir la question. Je peux ? Oui, allez-y. Il y en a deux. Je peux lire les deux questions ? Non, 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 une seule question. Oui. Alors, vous pouvez lire la question. On dit de vous que vous êtes impulsif et que vous injurez même vos collaborateurs en public. Vrai ou faux ? Très bonne question. Vous savez, je sors des sentiers battus. Je suis un serf medman. Et je suis un monsieur rigoureux. Vous savez, quand on sort des sentiers battus et que le bon Dieu vous fait la grâce de vous élever comme on s'élève au prix de durs sacrifices, il ne faut pas accepter de travailler avec des faillots, avec des irresponsables. Moi, je développe comme culture de ne faire valoir que la persévérance, l'ingéniosité et la résistance. Les irresponsables et les faillots n'ont pas de place à mes côtés. Et quand c'est comme ça, je vous ai dit tout à l'heure, je parle d'un temps dur. Non. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis un monsieur qui vit de tact et de délicatesse. Non. Je réprimante, mais je n'insulte pas. J'ai déjà entendu pire que Beethoven tape. Non. Ça fait... Je suis un peu cinquantenaire. J'ai passé toute ma jeunesse à Brozaville et je vieillis à Brozaville. Jamais je ne me suis battu. Mais je suis rigoureux. Moi, je suis pour l'évaluation, donc pour le travail. Quand on n'est pas travailleur, on n'a pas de place à mes côtés. Voilà. Je suis un peu de la vision anglophone. Chez nous, au village, on dit ceci. Le chien, on le tape là où il a mangé les matières fécales. Si vous attendez, allez taper le chien derrière la maison. il ne saura pas pourquoi tu l'as tapé. Puisque je fais des briefings avec mes collaborateurs, je leur apprends le travail et nous travaillons parfois pour la République. C'est dangereux d'avoir avec soi des irresponsables. Voilà pourquoi je parle toujours d'un temps fort et je martèle. D'accord. Merci. Je vous en prie. Monsieur Ugandaye. J'ai choisi la mienne, c'est ça ? J'ai choisi n'importe quelle. Pas les deux ? Non, non, pas les deux. D'accord. Ok. Bon, monsieur Ugandaye, on dit de vous que vous êtes un homme trop logique et têtu et que rien... Il ne recule jamais. Oui, c'est ce que je semble comprendre que... que ne recule, oui, jamais, voilà. Lorsque vous engagez... Lorsqu'il s'engage dans une action... Même si elle est mortée. Même si elle est mortée. Ah oui ? Si j'étais têtu, c'est tellement que je ne serais plus en vie. Si j'étais têtu, je ne serais plus en vie. N'est-ce pas ? Et logique ? Bon, si c'est la logique, c'est... Peut-être c'est une qualité ou un défaut, je ne sais pas. Mais si c'est une qualité, oui. Si c'est un défaut, je le refuse. Madame, moi, je suis un opérateur culturel. Je travaille en approche systémique. Et donc, quand on travaille en approche systémique, on a une équipe autour. On ne peut pas être têtu. Il faut les écouter. Parce que chacun joue son rôle. Pour ne prendre que l'exemple de Feuille de Boisa, lorsque nous travaillons une édition, on est 32. Et le point de vue de tout le monde compte. Et s'il ne comptait pas, je ne serais plus ce que je suis. Il y a eu une édition de Feuille de Boisa où j'étais malade. L'édition de Bakongo, j'étais malade, je n'étais pas là. Je pouvais aussi m'entêter pour continuer. Parce que, vous savez, lorsqu'on porte un concept, ça bouillonne en nous. Mais les amis ont démarré l'édition sans moi et je suis revenu dans l'édition trois jours après. Vous comprenez ? Et donc, nous, on travaille. Effectivement, il arrive que nous, on soit têtus. Pas au sens mauvais du terme, mais c'est pour foncer et arriver au bout de notre action. Ça nécessite parfois qu'on se comporte un peu de cette manière. Parce que souvent, on est incompris dans le domaine qui est le nôtre et où il y a beaucoup plus d'amateurisme aussi. et on est obligé parfois d'être un peu plus rigoureux dans ce sens-là. Voilà. C'est par les mots de monsieur le commissaire général du FESPAM que nous mettons un terme à notre émission. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501